Je dirais ma première finale lors de mon premier titre contre Abdelkader Salifou. Moi j'avais 18 ans et c'était un match, je n'avais pas perdu jusqu'en finale et j'avais gagné 4-3 en étant donné 5-2 à la belle. C'était un moment fort pour moi. Ça revient un petit peu à la première question mais pour revenir un peu plus en détail, c'était une période où j'avais été très bon l'année d'avant, je me suis blessé un petit peu et j'étais redescendu au classement mondial et j'avais à coeur d'aller chercher un premier titre et ouais c'est super bien passé jusqu'en finale où il m'avait repoussé vraiment dans mes dernières retranchements et au final j'avais gagné, j'avais enlevé mon t-shirt et tout, donc c'était cool. Moi j'aimerais bien gagner, là je suis sur deux victoires d'affilée, après la concurrence c'est fort, ça va être compliqué, je pense qu'il y a des joueurs, notamment les deux Lebrun qui sont en grande forme, qui vont jouer le titre évidemment, avec son 4-5 également et puis quelques-uns en plus, donc ouais ça va être compliqué mais bon, je me sens un peu plus léger à part gagner deux fois d'affilée. Ah ouais, ouais mais ce serait trop long, enfin je veux dire, je suis très superstitieux donc si je gagne un match et que je suis allé dans des toilettes juste avant, je reprends toujours les mêmes, c'est assez compliqué, ça prend du temps mais ouais, c'est très superstitieux et puis j'écoute de la musique, je me mets dans ma bulle. Alors c'est pas une anecdote mais c'est un moment marrant, c'était lors de la dernière édition contre le garçon Alexis Lebrun. Je le connaissais pas du tout, moi c'était la première fois vraiment, c'est la première fois que je jouais, donc j'étais allé voir deux, trois vidéos avant et en fait je venais d'apprendre à ce moment-là comment il était fou quoi, comment il criait partout, qu'il parlait beaucoup, qu'il parlait beaucoup, qu'il se parlait à lui-même et du coup tout le monde entendait et quand je l'ai joué à un moment, j'avais envie de rire énormément puisqu'il m'a regardé et j'avais fait un filet après un gros over de sa pas et il me regarde et me dit ah je suis curé, c'était bien joué et j'avais envie de rigoler à ce moment-là mais bon c'était un moment hyper important, c'était à 3-2-7-5 je crois donc mais voilà c'était pour, c'est là où je l'ai découvert sur YouTube et j'ai vu qu'il jouait bien.